Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tipu Saïb, le sultan de Mizor. Qui est Tipu Saïb ? C'est un personnage de l'histoire de l'Inde. Il est également connu sous le nom de Tipu Sultan. Il est sultan de Mizor à partir de 1782 et est l'un des principaux opposants à l'installation du pouvoir britannique, ce qui lui vaut le surnom de Tigre de Mizor. Sa célèbre phrase « mieux vaut vivre un jour comme un tigre que mille ans comme un mouton » reflète sa résistante et sa dignité des dirigeants. Fantastique si un militaire, homme moderne et progressiste, ayant une vision pour les habitants de son royaume. Dévaut diplomate, il possède le caractère d'un chef d'état dont la formation remonte à son enfance. Allons à la découverte de Tipu Saïb, le tigre de Mizor. Son enfance, Tipu est né le 29 ans 1750 près de la ville de Bangalore. Il a 11 ans quand son père Eydar Ali devient le nouveau dirigeant du royaume. Sa mère Fatima est la fille du gouverneur du fort de Kadapa. Eydar Ali, son père, est soucieux de l'éducation de son fils. Il l'initie très tôt aux affaires diplomatiques et militaires. C'est ainsi qu'à 17 ans, Tipu devient son bras droit dans les guerres du Mizor ou anglo-saxonne. Son éducation précoce s'oriente vers la connaissance des langues, l'exégèse du Coran, la jurisprudence islamique, l'équitation, le tir et l'escrime. Une éducation militaire. Tipu Sultan apprend les tactiques militaires grâce aux officiers français employés par son père. A 15 ans, il accompagne son père contre les Britanniques lors de la première guerre du Mizor en 1767. Il le commande encore aux deux cavaleries. Il se distingue également lors de la première guerre anglo-marâthes de 1775 à 1779. La seconde guerre du Mizor, 1780-1784. En 1779, les Britanniques s'emparèrent du port de Maé sous contrôle français que Tipu avait placé sous sa protection, fournissant quelques troupes pour sa défense. En réponse, Eydar Ali lance une invasion du Carnatique dans le but de chasser les Britanniques de Madras. Lors de la bataille de Poulilure, Tipu bat les Britanniques qui subissent de très nombreuses pertes. Ces derniers battent en retraite vers le sud et sont contraints de se retirer à Madras, abandonnant l'artillerie dans un réservoir d'eau à Kanchipuram. La bataille de Poulilure, 10 septembre 1780. La bataille de Poulilure en 1780, l'événement le plus marquant de cette guerre, puisqu'elle fut l'une des pires défaites que les Britanniques n'aient jamais subies sur le sous-continent indien. Elle opposait la compagnie des Indes orientales dirigée par le colonel William Bailey et l'armée de Misor sous le commandement d'Eydar Ali et son fils Tipu Saïb à proximité de Kanchipuram. La bataille joua un rôle déterminant dans l'évolution des attitudes britanniques vis-à-vis du Misor et de la menace que le sultan représentait pour l'ambition de la Grande-Bretagne de contrôler l'Inde. Les Britanniques croyaient que leur formation militaire était supérieure et que leur succès antérieur sur le sous-continent les rendait invincibles. La bataille de Poulilure a brisé cette illusion et a causé une grande humiliation. Traité de Mangalore de 1784 Tipu Sultan est vainqueur face au colonel Bwitch Wade à Anagudi, près de Tanjore, le 18 février 1782. Il saisit alors toutes les armes britanniques et il enferme le colonel. Tipu Sultan réalise que les Britanniques sont un nouveau type de menace en Inde. Il devient le souverain de Misor le dimanche 22 décembre 1782 lors d'une simple cérémonie de couronnement. Il travaille ensuite pour vérifier les avancées britanniques en faisant des alliances avec les Marâthes et les Moghols. La deuxième guerre de Misor prend fin avec le traité de Mangalore de 1784. Lien vassalique avec les Marâthes L'Empire Marâthes, sous son nouveau péchois Madhavroa I, regagne la majeure partie du sous-continent indien, battant à deux reprises le père de Tipu. Tipu Sultan veut échapper au lien de vassalité avec les Marâthes. Il tente de reprendre des forts Marâthes dans le sud de l'Inde avec l'arrêt des hommages aux Marâthes. Un conflit éclate, c'est la guerre Marâthes-Misor. Marâthes compte Tipu Le conflit entre le Misor et les Marâthes se succède entre 1785 et 1787. Entre sièges de ville stratégique et bataille, les deux armées sont à la fois vaincues et vainqueurs. Le conflit prend fin avec le traité de K. Jean-Dragag en mars 1787. Selon les accords du traité, Tipu rend tout le territoire qu'avait pris son père aux Marâthes. Il paie quatre ans d'arriéré, dommage que son père avait oublié d'honorer. Troisième guerre du Misor, 1790-1792 En décembre 1789, Tipu attaque sur les lignes de Travancore, sachant que Travancore est un allié de la Bridge East Angia Company. En raison de la résistance acharnée de l'armée de Travancore, il ne franchit pas les lignes de la ville. Le Maharaja de Travancore, s'entend en danger, fait appel aux Britanniques. Lourdes Cornwallis s'allient avec les Marâthes et le Nizam d'Aiderabad pour s'opposer à Tipu. Il attaque et contrôle une grande partie du district de Coimbatore. Tipu contre-attaque, regagnant une grande partie du territoire. Traité de Seranga Patinam En 1791 et 1792, ses adversaires progressent sur tous les fronts. Tipu connaît de nombreux échecs. Tipu ouvre des négociations sur les conditions de la reddition. Il cède la moitié de ses territoires à ses ennemis et il livre deux de ses fils en otages jusqu'à ce qu'il paie entièrement les intimités de guerre aux Britanniques pour la campagne contre lui. Quatrième guerre du Misor, 1799 Trois armées défilent vers Misor en 1799. Une de Bombay et deux Britanniques. Elles assiègent la capitale Sri-Rangapasna. Les forces britanniques comptent beaucoup plus de soldats que celles de Tipu. 50 000 comptent 30 000 soldats. Les Britanniques franchissent les murs de la ville. Les conseillers militaires français de Tipu lui disent de s'échapper par des passages secrets. Mais il a répondu « Mieux vaut vivre un jour comme un tigre que mille ans comme un mouton ». Tipu meurt en défendant sa capitale le 14 mai 1799. Roquette Tipu favorise l'innovation militaire avec l'utilisation de la première fusée de guerre du monde. Cette arme lui a permis de vaincre les Nizam, les Marâthes et les armées britanniques. Son père élargit l'utilisation de ces fusées par l'armée du Misor, apportant des innovations essentielles aux fusées elles-mêmes et à la logistique militaire. Il forme près de 1200 soldats pour faire fonctionner des lances-roquettes. Tipu poursuit l'utilisation des roquettes après la mort de son père, déployant jusqu'à 5000 roquettes à la fois. Les roquettes déployées par Tipu pendant la bataille de Polilure sont très avancées et surprennent les Britanniques. Sa politique économique Tipu lance un ambitieux programme de développement économique visant à accroître la richesse et les revenus des habitants du Misor. Il développe l'agriculture et la production textile en lançant l'industrie de la soie. Pour cela, il envoie deux experts étudier la culture et la transformation de la soie au Bengale. Sous son impulsion, les salaires et le niveau de vie des habitants du Misor augmentent. Ils sont les plus élevés du monde, cinq fois supérieurs à ceux de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas. Sa politique religieuse Tipu est un musulman dévot, disant quotidiennement ses prières et en prêtant une attention particulière aux mosquées de la région. En tant que dirigeant musulman d'un pays à majorité hindou, certaines de ses politiques suscitent la controverse. Généralement, l'administration de Tipu est considérée comme tolérante. Des donations régulières sont versées au temple hindou de son royaume. Son héritage religieux est devenu une source de controverse considérable en Inde. Certains groupes le proclament grand guerrier pour la foi, tandis que d'autres le vilipendent comme un fanatique qui a massacré des hindous et des chrétiens. Un diplomate Tipu entretient des relations diplomatiques avec l'Empire ottomane, le sultanat d'Oman, la dynastie des Andes et l'Empire d'Urani. Avec la France, les contacts sont nombreux, à la fois durant la royauté et pendant la révolution. La France est alliée du royaume de Misor contre les prétentions britanniques en Inde. Durant la révolution française, les français sont en difficulté en Inde et ils n'arrivent pas à aider le sultan. Tipu fonde le club des jacobins de Misor en 1794 et se déclare citoyen. Les contacts avec les français reprennent avec Napoléon Bonaparte. Bon bah comme dans toutes les vidéos, je vous laisse avec une petite frise chronologique. Bon bah voilà, nous avons terminé cette petite vidéo sur Tipu Saïb. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, abonnez-vous, likez et partagez. Merci. Merci.